Salut l'internaute, c'est Jemil et j'ai une super bonne affaire pour toi aujourd'hui. Oui tu le sais, ce vendredi c'est le Black Friday qu'on attend tous avec impatience et je suis rien que pour toi allé faire quelques repérages en ville avant le déluge du consommateur attendu ce week-end. Ne me remercie pas, profite, profite. Bonjour, je voudrais le café le plus cher que vous ayez en fait, je veux me sentir vivant. Je suis dans mon élément, j'adore. Mais c'est quoi le toffinette ? C'est une noisette caramélisée. Merveilleux. Bonjour, vous êtes prêts à fond pour le vendredi noir ? C'est le vendredi noir, vendredi prochain. T'es au courant ? Non. Tu sais ce que c'est ? Non. Et vous avez quel modèle ? La iPhone 6. Ah oui c'est déjà super vieux ça ! Bah là en ce moment j'ai le SE mais là je suis en pleine réflexion pour... Le dernier. Non c'est pas. Ah c'est parce que t'as pas le moyen de l'acheter du noir. Mais si jamais tu les avais. Oui. Sans hésitation. On se marre bien quand même non ? Dans ce monde de fou, nos beaux centres-villes ne sont plus que des centres commerciaux, géants, à ce ciel ouvert. On est drogué, totalement dépendant. Notre existence même est réduite à notre rôle de consommateur frénétique qui dégaine sa carte bancaire à la moindre occasion dictée, ordonnée par la publicité omniprésente. L'hyper commercialisation de l'espace public est devenue la norme. Tellement que lorsque les commerces sont fermés, nos villes sont désertes. Encore un dimanche, tout est fermé, autant rester au lire. Ah non ! Ikea est ouvert ! De Noël à Pâques, des anniversaires aux fêtes des mères, des pères, des grands-mères, sans oublier la Saint-Valentin, les soldes, c'est entre 500 et 3000 messages publicitaires que nous recevons chaque jour dans nos cerveaux avec pour seule consigne, acheter ! Ah, tu viens charger ton téléphone en magasin ! Ok, malin ! Est-ce que vous pensez que la surconsommation est compatible avec l'écologie ? Non, c'est pas bon ! Non, c'est pas bon ! Non, c'est pas du tout ! Je te dis le mot écologie, même à toi. Tu me réponds quoi ? Écologie. On est chez Apple. Ah, ça veut dire quoi écologie ? Ouais, je trie, enfin, je trie les déchets, voilà ! Là, c'est le Black Friday en ce moment, est-ce que ça, c'est compatible avec le défi climatique ? De toute façon, ils vont mettre les voitures électriques et il y a les piles à nucléaire ! Et vous regardez quand même parfois la provenance des vêtements ou pas ? Pas tellement ! Et vous êtes au courant de ces pratiques ? Euh, non, pas trop ! Je sais que c'est exporté depuis les Amériques, mais après... Eh ben non, c'est importé depuis la Chine ! D'accord ! Est-ce que vous vendez le dernier iPhone ? C'est bon, le dernier iPhone ? Ouais ! Vous vendez quoi, vous ? C'est sérieux, lui ? Et du coup, quand tu sais ça, est-ce que ça change ta perception du truc ? Oui, oui, ça change complètement ! Après, de là à me dire que je n'achasserai plus Apple, je sais pas ! Mais qu'est-ce qu'il ferait dessus ? Parce que j'ai pas envie ! Bonjour, mesdames ! Moi, j'ai commencé à recycler dans les années 70 et j'ai jamais arrêté ! Et la vente a poussé les gens à acheter, à acheter plus, qu'il soit bien fait ou même si c'est des enfants qui le font. Tant que c'est fait, c'est bon ! Est-ce qu'on a besoin d'un smartphone, d'un ordinateur, de deux smartphones, d'une montre connectée ? Non, non ! Non, c'est vrai, j'avais raison ! J'avais raison, je veux le vendre ! Très bien ! Le cyclage et la façon de vivre, ceux qui peuvent bien marcher, marcher plus, plutôt que de prendre la voiture, parce que bien sûr, il y a des solutions possibles, mais il faut que ce soit à grande chaîne, c'est ça ! Et bien voilà, j'espère que ça t'a donné envie ! D'ailleurs, prépare-toi à en découdre avec encore plus de clients qu'en 2018, puisqu'en 2019, on en annonce 4,1% de plus qu'en l'année dernière, prêt à dépenser près de 6 milliards d'euros en un week-end ! Ça va être sympa ! Bon, pour être quand même sérieux deux minutes, le Black Friday nous est arrivé tout droit des États-Unis seulement en 2013 en France, et n'est qu'une orgie commerciale de plus entre les soldes et Noël et autres fêtes commerciales dans l'année pour nous faire cracher toujours plus d'argent afin de sauver le soldat éternel capitalisme ! Oui, c'était une question politique, ça ne change pas ! Oubliant alors totalement que tout ce système repose sur des ressources naturelles limitées, qui arrivent d'ailleurs à expiration. Et puis après ? Que ce soit pour fabriquer ton jean préféré en solde, pour nourrir et transformer un bœuf en steak, pour alimenter d'essence les camions qui viendront chaque matin recharger les rayons de ton supermarché de quartier, ou alors pour aller dénicher de l'uranium au Kazakhstan afin qu'on puisse faire tourner en France les centrales nucléaires qui te permettront de recharger ton téléphone portable et de regarder cette vidéo sur YouTube ? Tout notre monde moderne repose sur le simple accès au pétrole bon marché qui se raréfie. Et qui a une fin. Doit-on alors attendre la pénurie totale et catastrophique de demain pour comprendre trop tard qu'il fallait arrêter le gaspillage hier, c'est-à-dire aujourd'hui ? Pour être honnête, moi je ne sais pas en fait, je n'ai pas fait de grandes écoles, de grandes études, mais il me semble tomber sous le sens quand même que nier les limites de la nature et ne pas écouter des scientifiques qui nous alertent, ça me semble être un très mauvais calcul pour l'avenir. Enfin, je dis ça, je dis rien, voilà. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à dire cette fois, c'est tout pour moi. Ah si, tiens, peut-être 2-3 autres choses. Salutons ces quelques 200 marques, c'est un début, qui boycottent le Black Friday par exemple. Je te mets le lien de l'article en description. Ou encore, une recommandation, même si un peu badante, mais bon c'est des amis et c'est surtout très très bien réalisé. L'Effondrement, une série de ouf totalement filmée en plan séquence, c'est-à-dire en temps réel, avec une seule caméra et sans aucune coupure ni montage. Un exploit technique à souligner donc. Retrouve là aussi les liens sous la vidéo. Allez, force et courage les amis, on se retrouve comme d'hab sur les actions et les manifs et puis ici, bien sûr, parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Écoute, 10 francs, ça vous intéresse pas ? Je bois pas de café. Ah bah vous avez bien raison. J'ai pris un café Starbuck, je l'aime pas du tout. Écoute, 10 francs, je vous l'offre, c'est un cadeau de Noël. J'en veux pas, merci, j'ai assez mangé. T'aimes pas non plus ? T'as bien fait ! Salut ! Merci ! Personne n'en veut de ce caca à 10 balles. Personne. Je me suis fait eu.